Générique Et comme chaque lundi pour entamer la semaine, le plan de trading avec Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, la dynamique haussière est repartie de l'avant, on l'a vu notamment sur la séance de vendredi qui était très forte pour les indices américains. Que peut-on dire du rapport de force en ce début de semaine sur les marchés romains ? Il est mitigé parce qu'effectivement on a après une période de consolidation de deux mois réactivé une dynamique haussière sur la plupart des grands indices majeurs. On va pouvoir le voir en détail mais tout ça avec des volumes qui sont anémiques et un intérêt qui est plutôt lié à la spéculation et les arbitrages. Sur le futur CAC 40, on avait construit entre 6400 et 6500 points, 14 000 contrats futurs et au cours des trois séances de hausse de la semaine dernière, on a détruit des contrats futurs. On a détruit quasiment la totalité de ces contrats. Donc on évolue avec une position ouverte sur le futur CAC 40 qui est de 300 000 contrats mais on est maintenant plutôt aux alentours des 6500 points sur le futur, donc 100 points plus haut. Ce qui veut dire qu'on est monté avec un intérêt spéculatif qui s'est débouclé tout doucement, donc pas démenti, pas de pression baissière mais pas de soutien fort et plutôt la spéculation qui drive pour l'instant le marché. Donc on a les mêmes ambiances et les mêmes signaux que la semaine précédente avec un intérêt haussier qui se confirme toujours mais des volumes moyens et on sent qu'il n'y a pas beaucoup de soutien. C'est le franchissement de ces niveaux qui aurait pu appeler à faire un appel d'air, créer un peu plus d'intervention de la part des opérateurs. Pour l'instant on sent que les gestions sont encore un peu mitigées, on arrive dans une période très très charnière, enfin on l'a commencé vendredi dernier à mon sens avec les publications des chiffres de l'emploi mensuel aux Etats-Unis et la réunion de la BCE va être importante, les chiffres de l'inflation vous le disiez et puis ça va être surtout la Fed le 15 et 16 qui va déterminer les choses. Donc pour l'instant la tendance est haussière, les investisseurs anticipent de façon plutôt positive mais ils ne prennent pas trop d'initiative dans l'immédiat. Donc on a un niveau de couverture qui est moyen sur les niveaux actuels autour de 6500 points, il reste important entre 6200 et 6350 donc c'est notre zone tampon, c'est notre zone d'amortisseur disparaissien, on le sait. Si on rend ce niveau-là en revanche il y a toujours ce risque d'accélération baissière un peu plus marqué avec une zone 5800-6000 en cible, ce serait le pire des cas de figure dans l'immédiat pour l'instant. Donc on dégère plutôt très bien ce qui se passe au marché. Mais des investisseurs effectivement à ces niveaux de marché alors qu'ils sont à la fois moins couverts et pour lesquels il y a moins d'intérêt à acheter et à payer ces niveaux-là aujourd'hui. Alors oui sauf de façon très ciblée on voit des mouvements quand même sur certains titres notamment liés au secteur de l'énergie, Total Energy, Technip Energy, le pétrole qui a pas mal progressé la semaine dernière, qui a l'air de réactiver lui aussi sa dynamique haussière. Donc il y a des dossiers assez ciblés, on a vu que tout le secteur de l'aviation, on l'avait évoqué la semaine dernière, et Airbus en tête est reparti de l'avant. Le secteur automobile a toujours fait toujours preuve d'intérêt. On a des valeurs comme Stellantis qui sont payées régulièrement. Après c'est un peu plus mitigé sur d'autres, des valeurs technologiques où c'est un peu plus de mal. Alors que globalement le secteur est fort, c'est plutôt le secteur des semi-conducteurs là qui se porte mieux. Intéressant de regarder aussi ce qui se passe du côté américain, des indices américains qui sous-performaient les indices européens depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'avec la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi, qui était le rapport un peu idéal pour les investisseurs, ni trop chaud ni trop froid, le marché du travail continue de rattraper aux Etats-Unis, ça c'est la bonne nouvelle. Mais la reprise reste suffisamment graduelle pour éviter le scénario d'une Fed qui serait obligée de se montrer trop agressive trop vite. C'est donc le scénario boucle d'or. C'est le mot que j'entendais vendredi après la publication du rapport sur l'emploi. Ça s'est vu sur les indices américains d'ailleurs Romain ? Oui, assez rapidement. Et sur les matières premières aussi, l'or et l'argent qui sont repartis de l'avant. L'argent c'est un peu plus mitigé, mais l'or c'est plus clair, c'est plus franc. Et donc on a effectivement sur l'indice S&P que vous devez voir là, un graphique qui est un journalier. J'ai zoomé un peu cette fois-ci pour vous montrer cette structure d'élargissement dont on parlait depuis quelques temps et qui a été invalidée. Cette structure d'élargissement c'est normalement baissier. Ça pouvait se transformer en diamant. Et ça peut être aussi une structure baissière. On voit qu'elle est en passe d'être franchie par l'eau. Le cercle noir que vous voyez aux alentours du support à 4 450 est lui un niveau sur lequel on a eu l'invalidation de cette structure. Et on voit surtout le franchissement en fin de semaine dernière de cette ligne de tendance baissière de court terme. et donc la reprise probablement haussière. Donc au-dessus de 4 200 points, on a un mouvement qui s'ouvre de l'ordre de 4 à 6 % avec une première cible graphique technique aux alentours de 4 400 points et avec une extension possible à 4 450. Donc c'est plutôt un mouvement de l'ordre de 5 % qui se met en place sur l'S&P comme sur beaucoup d'indices majeurs en effet. Avec un soutien des taux. Les taux longs américains sont parfaitement contenus à ce stade. On est à moins de 1,60 sur le 10 américain pour démarrer cette semaine. Sur les grands indices européens, est-ce qu'on est toujours dans une idée de surperformance ? Là aussi en relatif des indices européens qui ont plus de potentiel même peut-être encore que les indices américains à ce stade ? Oui, avec un DAX qui de la même façon donne lui aussi une structure d'élargissement comme vous devez le voir. Avec une sortie par le haut. Alors qui est timide encore, qui est à peine confirmée. Mais on voit le game changer. C'était vraiment le mouvement qui a eu lieu la semaine du 17 mai où on s'est rappuyé sur 14 950 et on a réussi à rebondir. Donc sans aller former un nouveau plus bas, ce qui invalidait cette structure d'élargissement, ce qu'on craignait. Et avec un rebond fort qui s'est fait, on le voit qui s'articule maintenant au-delà de la borne haute du canal haussier de long terme, celle que vous avez en violet. On a réussi à s'articuler au-dessus et puis à sortir de la borne haute de cette structure d'élargissement. On s'appuie dessus. C'est pour ça que j'ai zoomé. C'est un graphique du DAX en journalier. On s'est appuyé dessus une ou deux fois la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Donc on est installé au-dessus dans les médias avec toujours des volumes un peu médiocres. Mais on invalide pour l'instant cette structure aussi. Pareil avec des extensions possibles de l'ordre de 6% pour aller chercher la borne haute du canal haussier que vous avez en bleu. Bon. Réactivation haussière donc sur les grands indices développés américains, européens, si on prend le S&P aux États-Unis et le DAX en Europe comme baromètre. Il faut qu'on parle sans doute de plus en plus d'ailleurs des émergents, Romain. Ça fait déjà peut-être deux, trois semaines qu'on évoque rapidement le sujet avec vous le lundi. Mais les choses sont en train de se mettre en place. C'est vrai qu'on a plusieurs semaines sur lesquelles on a pu voir des indices émergents. Certains pays, vous nous avez parlé des pays de l'Est, il y a déjà trois semaines maintenant je crois. L'Inde, le Brésil, la Chine également, les actions chinoises qui envoyaient des signaux un peu plus positifs. Alors avec des pays qui sont toujours dans des situations sanitaires très fragiles pour ne pas dire autre chose. Mais sur le plan des marchés, semble-t-il, il y a quelque chose qui se passe. Oui, ça se confirme. Alors je mets à part les pays de l'Est qui effectivement continuent à surperformer. Mais qui sont effectivement toujours des indices forts du moment. Et puis j'ai regroupé tous les pays dont vous avez parlé dans un seul indice qui est l'indice MSCI marché émergent. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'MSCI, mais que vous avez sous les yeux avec effectivement une réactivation aussi. C'est-à-dire qu'on présentait la semaine dernière et qui s'est largement confirmée. On avait parlé de l'indice brésilien qui a pris 6,5% la semaine dernière. L'indice indien aussi qui a progressé 2,5%. Et globalement le panier que vous avez sous les yeux est un indice qui représente à 35% la Chine, et à 15% Taïwan et 15% la Corée. Et puis 10% l'Inde et 5% le Brésil. Donc c'est assez représentatif des marchés émergents, même si c'est difficile de tous les associer. Mais on a un panier assez intéressant. Et on voit qu'effectivement après une pause, une consolidation qui s'était mise en place depuis fin janvier, début février, il y a une réactivation haussière assez marquée avec du volume, avec de l'intérêt et des mouvements forts sur les indices. Donc là on a un mouvement de hausse de potentiel qui est de 7 à 8% au moins avec du volume. Et il faut rappeler que c'est un panier d'indices. Donc c'est un panier d'indices qui sont eux-mêmes déjà des paniers. Et donc c'est fort qu'il y a un mouvement pareil qui se produit sur un agrégat aussi important que le MSIA émergente. Qu'un panier aussi large. Donc il y a un mouvement fort qui se produit de ce côté-là. Il ne se dément pas, il se confirme. Donc tout ça accrédite la possibilité de la poursuite aussi pour les autres indices. Intéressant. C'est quand même nouveau dans le paysage de ce début d'année, enfin cette première partie d'année 2021. On parle de sous-performance des émergents depuis plusieurs mois. Là on arrive peut-être à un point d'inflexion intéressant. Clairement. Ça se passe et c'est visible aussi sur le Japon. Il y a pas mal de choses à faire. Ce qui nous permet de raisonner de façon plus indicielle et moins stock picking qui était plus compliqué. Et qui manifestement est en train de plus s'harmoniser. Bon, du côté des matières premières, on a toujours une dynamique qui semble favorable. Si on regarde le pétrole de la mer du Nord, le Brent. Le Brent, oui. On tire comme enseignement. Oui, il était en pause depuis le mois de mars. La position spéculative aussi. La position spéculative remonte la semaine dernière. Et on voit qu'on est en train de franchir cette petite oblique bleue située entre 69 et 71. Alors la grosse cible du mouvement précédent c'était 71, 70, 73, 95. On est en train de s'attaquer à ce niveau-là avec du volume, avec du soutien du côté de la position des spéculatives. Après une pause qui date du mois de mars, donc trois mois de pause, ça ressemble franchement à une réactivation haussière. On le voit nettement, c'est entouré de l'ellipse bleue que vous avez là. Et avec une zone cible qui se situerait donc un peu au-delà des 80 dollars le baril. Un mouvement fort et qui confirme tout ce qu'on disait du côté des valeurs liées aux énergies, notamment totales et valeurs pétrolières. Bon, et justement, pour conclure avec le CAC, le futur CAC en graphique journalier. Et bon, je rappelle quand même juste, 6100 c'était le point haut d'avant crise. On est à plus de 6500 aujourd'hui sur le CAC 40 cash. Ah oui, il y a un mouvement fort qui s'est mis en place, une dynamique haussière qui ne se dément pas, des retracements qui sont très 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 maigres. Et une petite phase de consolidation, elle a été plus courte que sur les autres indices, sur l'indice parisien. Et une réactivation haussière qui est plus marquée d'ailleurs que sur les autres indices aussi. On s'inscrit, là j'ai vraiment zoomé, c'est notre graphique du futur CAC en 14 heures. Donc une séance de futur. Et on s'inscrit maintenant au sein d'un canal haussier de court terme qui est assez dynamique. La première cible, là je parle de cible hebdomadaire, c'est 6650 points. On pense évidemment à la cible suivante puisque ça donnerait 6% de hausse à peu près pour aller chercher les plus hauts historiques du CAC 40. Donc aux alentours des 6900 points. Je ne l'ai pas indiqué là sur le graphique, on va déjà attendre le 6600, on aura juste peur. Peut-être le temps d'en parler, il y aura la fête la semaine prochaine. Mais on se dirige vers une huitième échéance consécutive de hausse. Et on se dirige manifestement vers une huitième échéance consécutive de hausse avec toujours un peu d'intérêt. Je vous dis que l'intérêt spéculatif qui détruit, qui se construit, mais ça va. Donc notre niveau d'alerte, on l'a évoqué en introduction, en dessous de 6350 points. C'est la zone tampon qui serait étonnant d'aller retester, mais c'est un support important aussi. Donc voilà, vraiment pas de risque majeur dans les médias. Pas de faiblesse, le momentum est en place pour le CAC 40 et les indices majeurs. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry, avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bsmart pour le plan de trading avec Bourse Direct.